Bonjour à tous, je suis Julien, un français résident en Chine. Je me trouve actuellement à Chengdu, à la base de recherche sur l'élevage du panda géant. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à une star qui est revenue de France. Est-ce que tu pourrais me dire où se trouve Yann Man ? Tu peux m'indiquer le chemin ? Par là ? Merci. Regardez, ça c'est le camion qui lui emmène le bambou, dont il va se nourrir. Vous avez vu la quantité ? Il est capable de manger tout ça. C'est plus lourd que je croyais. Ça c'est un beau bout de bambou. C'est principalement ça qu'il mange, à 90% il se nourrit de bambou. Je suis en train d'apporter un petit encas à Yann Man. En fait, les pandas géants ne mangent que certains types de bambou, et pas celui que je viens de prendre. Regardez, le voilà. C'est la vedette. Yann Man, le premier panda né en France. Il est né en 2017 au zooparc de Beauval, à Saint-Aignan. Et il vient de rentrer en Chine en juillet 2023. Il est devenu ce qu'on appelle ici un chuan oise. Les internautes ont laissé de nombreux témoignages, qui montrent à quel point Yann Man leur manque. Par exemple. C'est assez émouvant. Bonjour Yann Man, ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Wouah, les rats ! Dis donc, tu manges bien ? Je te dérange en plein repas là. Écoutez le bruit qu'il fait, on entend le bambou craquer. Il a l'air parfaitement à sa place ici, il a l'air en très très bonne santé. Et on voit tous ces gens tout autour là, qui sont venus spécialement pour le voir. C'est vraiment un moment émouvant. C'est un moment émouvant. Il est aussi tu comprends, qu'il y a des pas, il est vraiment un pas, Il a toujours plus peu d'affronc. Il faut tous les dé archiveurs d'affronc 같아, Mais maintenant, il a toujours être a quelque chose et il a toujours un petit peu. Il est un peu d'affronc. Il y a des chocs de chocs de chomer. Quand il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup beaucoup d'affronc ? Il y a beaucoup d'affronc. Il y a beaucoup beaucoup de chocs de chocs de chocs de chocs de chocs. Il y a beaucoup beaucoup d'affronc. On peut se chercher des thyicas de chocs de chocs de chocs de chocs de chocs de chocs. Oui, c'est vrai. Les parents de Yuan Meng, Huan Huan et Yuan Zi, sont arrivés de Chengdu en France en 2012 et ont été élevés au zooparc de Beauval. Depuis lors, un programme sino-français de coopération en matière d'élevage de pandas géants a été lancé pour une durée de 10 ans. En août 2017, leur premier fils Yuan Meng est né. La première dame de France, Brigitte Macron, est sa marraine. Elle a assisté à la cérémonie du dévoilement de son nom, Yuan Meng, alors qu'il n'avait que 4 mois. Le prénom Yuan Meng signifie la promesse d'une amitié indéfectible entre la Chine et la France. Je suis quand même très triste de son départ, parce que je m'étais attachée à lui. En juillet 2023, Madame Macron s'est rendue en personne à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour lui dire au revoir. Il a un rêve d'une amitié absolument indéfectible entre nos deux pays. Oui, je me souviendrai toujours du soir de sa naissance, puisque Rodolphe peut téléphoner toutes les 5 minutes. Donc ça a été un grand jour, c'est important, et je vais y aller. Et je suis sûre qu'il sera très heureux dans son pays. Mais il n'oubliera pas la France ! Yuan Meng et sa famille sont non seulement un pont d'amitié entre la Chine et la France, mais ils sensibilisent également les populations des deux pays à la protection de la biodiversité et des espèces menacées. De plus, les deux gouvernements coopèrent étroitement dans les domaines de la conservation de la biodiversité, de la recherche scientifique et de l'éducation du public. Nous pensons que ces envoyés continueront à renforcer l'amitié sino-française, et nous leur souhaitons à jamais un bonheur quotidien. Au revoir. Au revoir.